Merci Monsieur le Président. Pour les budgets 2012 et 2013, notre groupe était un peu seul dans cette Assemblée à défendre une accélération des investissements en faveur des services TER grâce à la ressource de la surmodulation TICPE. Il semble que les esprits évoluent et c'est tant mieux. Oui, certains pensent et disent ici que c'est une nouvelle taxe, une nouvelle ponction pour les contribuables. Je pense que Monsieur Kovacs d'ailleurs est un peu surfeur car la pratique du surf est facile sur la balle du rabol fiscal. Je n'oublie pas que les surfeurs sont les mêmes que ceux qui ont creusé au bulldozer le trou de la dette de l'État cinq années durant. 1211 milliards d'euros de la dette en 2007, 1834 milliards d'euros en 2012. Apparemment, cela ne gêne pas le moins du monde les professeurs de gestion à la droite de cet hémicycle. A ceux qui préfèrent faire payer les générations futures au nom de leur allergie à tout impôt présent, je réponds qu'il y a impôts et impôts et que toutes les taxes ne se valent pas. Il y a des impôts injustes et comptes productifs comme le passage à 10% de la TVA dans les transports en commun. La TICPE a cela de pertinent qu'elle rapproche le coût des carburants du coût réel de leur usage par notre climat comme pour l'atmosphère de nos villes. Mais cette taxe est loin d'être juste. Certes, l'amateur de 4x4 et gros autres bolides va payer plus et c'est tant mieux. Mais nos concitoyens n'ont pas tous le même accès aux transports alternatifs à la voiture individuelle. Je pense bien sûr aux habitants des zones rurales et périurbaines. Aussi, une hausse de la TICPE n'a de sens que si elle s'accompagne d'un développement de l'offre du service TER. La TICPE peut être sociale si elle finance un service beaucoup moins coûteux que l'automobile pour les déplacements du quotidien. Elle peut être sociale si elle amène le service TER en Ardèche grâce à la réouverture de la rive droite du Rhône. Nous attendons d'ailleurs, madame la vice-présidente, la restitution globale des études d'avant-projet. La TICPE peut être sociale si elle amène de nouveaux services d'écomobilité dans les territoires, covoiturage, autopartage, informations multimodales, simplicité et biéthique. La TICPE peut être sociale si elle amène le service TER à Trévoux grâce à un service tram-train depuis sa tonne. Nous souhaitons que les études d'avant-projet puissent aboutir rapidement pour que l'enquête publique soit lancée en 2014. Il va manquer une feuille, je m'excuse. C'est vous qui l'avez ? Rendez-la moi. La TICPE peut être sociale si elle améliore les services ferroviaires vers Rohanne et au-delà vers Clermont-Ferrand, l'ouest de la France et Paris, un coût moindre que le TGV. C'est tout le scénario train à haut niveau de service dont la région pourrait cofinancer l'étude en 2014. La TICPE régionale peut être favorable à la santé des Rhônes-Alpins lorsqu'elle rééquilibre le différentiel de prix entre essence et diesel. Et c'est le cas pour cette hausse qui va réduire de 6 centimes du litre l'écart. C'est modeste mais c'est déjà ça. Je rappelle que le diesel est un cancérogène certain impliqué dans la mort de 16 000 personnes par an dans notre pays. Là j'arrive à la suite, quelqu'un ne m'a toujours pas rendu la feuille. Pour le groupe écologiste, la hausse de la TICPE n'a donc d'intérêt que si elle permet d'accélérer ou plutôt de rattraper le retard pris sur la mise en oeuvre du schéma régional des services de transport de 2008. Avec 66 millions d'euros par an, on peut faire beaucoup de choses pour les infrastructures et pour le matériel roulant. Si j'étais taquine, je dirais qu'on pourrait faire encore plus si on avait disposé de la ressource en 2012 et 2013. Hélas, l'an dernier, la proposition s'est trouvée en porte-à-faux avec une promesse du président de la République, celle d'enrayer la hausse des carburants. Une promesse tenue trois mois et qui a coûté 300 millions d'euros à l'Etat. Les taxes sont rarement populaires, mais il ne me semble pas que le cadeau de trois mois évalue au gouvernement un bond de sympathie dans les sondages. Par contre, nos concitoyens sont en attente de services collectifs efficaces et accessibles sur tout le territoire et au plus grand nombre. Le groupe écologiste dit banco à la TICPE, mais avec une condition ferme, l'utilisation de la ressource dégagée par cette taxe doit être parfaitement lisible pour tous les ronalpins. Pour conclure, nous demandons des gages à l'exécutif à ce sujet et en fonction, nous amenderons le prochain budget en ce sens. Je vous remercie. Merci.